Bonjour les amis, la rentrée 2024 commence avec la reprise de la compétition pour Counter-Strike et c'est la plus grande de toutes avec la qualification major. Il y a Katowice aussi qu'on va traiter dans une semaine parce que tout va s'enchaîner très très vite. Je pense que c'est une des premières fois en plus où dès début janvier 2024, on a la reprise de la compétition de toutes les grandes équipes. D'habitude c'est plutôt le tiers d'eux qui commence. Mais on ne va pas parler que de ça pour cette actu. On va parler également de cheat avec mise à jour Counter-Strike et des dizaines de milliers de personnes qui ont été bannis pour cheat. Donc ça, ça fait très très plaisir, un peu de guéguerre contre le cheat. Mais également plein de sujets différents, le mercato et tout ça que vous retrouverez dans la description. Merci de vous abonner si vous appréciez le boulot les amis. Vous kiffez les skins CSGO ? On kiffe tous les skins CSGO. Tu peux te faire plaisir avec K-Drop et ouvrir quelques caisses. Tu peux aussi te faire plaisir avec des upgrades, mais attention, c'est risqué. Code Malek CSGO sur K-Drop et merci à eux pour l'intro sponsorisé. Commençons donc par une bonne nouvelle, un truc plutôt sympa que j'ai trouvé de la part de Vitality qui fait un petit cadeau à l'intégralité de sa line-up Counter-Strike. Avec une bague à l'effigie du titre de champion du monde, de champion de major à Paris en 2023. Voilà, à l'accord Arena, regardez. Je ne sais pas alors si c'est de l'or, des diamants et tout. Bon, j'imagine que non. Mais voilà, Paris 2023 écrit en plein milieu, le petit logo Vitality. Plutôt sympa, petite coutume, petite tradition qui nous vient des Etats-Unis. Pour récompenser, féliciter les personnes qui sont champions en NBA, en NFL également, le Super Bowl. Je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool. On a des superbes assets comme ça. Regardez les visuels avec Ziou qui prend une photo avec la bague. Donc, je trouve ça cool. Je trouve ça cool comme commémoration. Un petit plus encore ajouté marketingment parlant. Voilà, ça crée quelque chose. Alors, on essaye de copier les codes du sport traditionnel, surtout que nous, on est en Europe et notamment en France. Ce n'est pas commun d'avoir ce genre de choses, plutôt aux Etats-Unis pour le coup. Mais je trouve que c'est une bonne chose. C'est un beau petit clin d'œil. C'est un moyen de, encore une fois, de mettre en avant le sacre et de marquer l'histoire, j'ai envie de dire. En parlant des Etats-Unis, on va parler de Team Liquid maintenant, qui est aux Etats-Unis bien entendu. C'est sa nouvelle line-up internationalisée avec Kadian à sa tête. Et regardez, ils étaient à Los Angeles, sur le bord des terrains. Regardez des places extraordinaires pour aller regarder un match des Lakers à la rencontre de LeBron James, etc. Donc, on voit sur la photo. Twist, la nouvelle, la renouvelle recrue. Yekindar et Kadian, tous ensemble. À côté, le grand LeBron James, le GOAT pour certains. Michael Jordan pour d'autres. Moi, Michael Jordan m'a beaucoup trop marqué pour avoir un débat, même si LeBron James, encore cette année, remporte un titre et met des stats de zinzin. On aime le basket ici. Carton jaune pour cette prochaine actu. J'en ris parce que bon, c'est pas, c'est pas, c'est un carton jaune, c'est un petit carton jaune. Mais ça peut devenir un carton rouge, attention. On a Kaiser, un des ultra Vitality. Voilà, il me semble qu'il est très engagé au sein de la communauté Vitality, des Golden Hornets et plein de choses. Vous me direz un peu son statut à vous. Qui a dit une petite absurdité qui n'a pas laissé de marbre toute la communauté Counter-Strike. En disant que l'histoire retiendra que la plus grande équipe de l'histoire de ce jeu, c'était Vitality. En parlant de CSGO. Donc pour lui, la plus grande équipe de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive est Vitality. Il s'est fait allumer dans tous les sens sur les réseaux sociaux, à juste titre, selon moi bien entendu. Sauf que moi, je vais apporter un peu de pertinence là-dedans. Soyons honnêtes. La plus grande équipe de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive, sans aucun débat possible, c'est Astralis. Avec 4 majors, plus de 10 millions de dollars de cash price remportés. Et quand on dit 4 majors, c'est parmi la multitude de titres qu'ils ont remportés. Maintenant, parlons fact. Parlons fact avec un petit tableau. Un petit tableau pour voir quelles sont les plus grandes équipes de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive. Mais également Counter-Strike 2, parce que ça englobe aussi l'année 2023 et les quelques titres qu'il y a eu sur Counter-Strike 2. Astralis, au total, 37 titres majeurs. 37 titres majeurs. 23 deuxième places et 42 placements dans le top 4. Donc, la plus grande équipe de l'histoire. Juste derrière, on a Navi qui remporte encore plus de titres qu'Astralis. C'est normal, Navi est là depuis encore plus longtemps qu'Astralis. 2012, 2013, 2014, 2015. Navi a fait énormément de finales de majors, mais on a perdu la quasi-intégralité. Ils ne gagnent qu'un seul major. Mais ils ont gagné au total 52 titres majeurs. 52 titres majeurs, pourquoi ? Parce que tu peux remporter les IOM Cologne, qui n'est pas un major. Tu peux remporter une Dreamhack Austin, les IOM China, qui ne sont pas forcément un major. Mais restent des titres majeurs, comprenez bien cela. Donc, Navi, deuxième plus grande équipe de l'histoire et la plus longue. La plus grande ERA, pour ceux qui veulent savoir, la plus grande R de domination, c'est celle de NIP. En 2012, 2013, avec 80, 90 matchs sans avoir perdu aucune map en LAN. Enfin, rendez-vous compte. Et Vitality est là, bien évidemment, dans le top 10. Vitality est là dans le top 10, vous la voyez, cette équipe, elle est ici, Vitality. Vitality, 22 titres au total, 18 deuxième place, 14 troisième, quatrième place, avec 4 millions de cash prize. Pour ceux qui veulent comparer avec Envious, notamment l'équipe française, on est ici avec 19 titres. Donc, 19 titres et Vitality, 22. Donc, on est quasi, quasi, quasi pareil, quasi pareil. Donc, même s'il y a des gens et 29 placements dans le dernier carré, quart de finale, demi-finale. Donc, il y a même un argument où, aujourd'hui, les fans de Vitality peuvent dire, Vitality, c'est extraordinaire, etc. Bah, sachez que l'ère de domination française était quasi équivalente. Sauf que le cash prize est deux fois moins élevé parce que c'était une époque où les cash prize n'étaient pas aussi importants que ce que ça l'est aujourd'hui. Donc, il est là, mon carton jaune, où, en fait, il y a une nouvelle génération de personnes qui sont venues apprécier Counter Strike, à juste titre, parce que c'est un excellent jeu et qu'ils veulent soutenir Vitality dans un premier temps, d'une bonne manière. Mais ils sont un peu en tunnel vision et ne respectent pas ou n'ont pas forcément connaissance de leur passé, en fait, du passé de Counter Strike. Et qu'il y a des équipes qui sont, eh bien, dix fois au-dessus de Vitality et en toute humilité, en plus. Vitality, c'est un nouveau-né. Bien évidemment, avec cette année 2023 qu'ils viennent de réaliser, ils rentrent dans l'histoire, il faut être honnête. J'ai moi-même fait des vidéos en leur rendant hommage à Apex, notamment, Ziwoo, etc., qui sont d'excellents joueurs. Mais les périodes de domination qu'ont eues les Français avant étaient quasi équivalentes à celles de Vitality aujourd'hui. Soyons plus qu'honnêtes là-dessus. Voir même, il y a des gens qui diront que c'était au-dessus parce qu'en fait, Envious, c'était une période où ça gagnait les titres et ça jouait pour les titres. Donc, c'était des deuxièmes places constants, etc., mais pendant une régularité plus grande. Alors que Vita, c'est un peu moins. Donc voilà, pour clôturer ce débat sans fin, c'est juste un devoir un petit peu de mémoire à cette nouvelle génération. Malheureusement, qui ne fait pas ses petits devoirs pour respecter un petit peu l'ancienneté, les gens qui sont passés derrière et qui ont écrit également l'histoire. Et c'est très important de comparer, si vous voulez, vous mesurer un petit peu l'entrejambe pour savoir qui était le meilleur, qui était devant, qui ne l'était pas. Parce qu'honnêtement, Vitality a marqué l'histoire en 2023 et s'est inscrite, selon moi, dans vraiment le placement des grandes, grandes, grandes équipes. Mais avant cette année 2023, Vitality, même si elle gagnait un titre par-ci, par-là, ça ne valait absolument pas les aires de domination qu'on a connues. Que ce soit celle de NIP, de Fnatic, de Virtus.pro, d'Envious, de Astralis, bien entendu, de Navi dont on a parlé, des Brésiliens également, SKA Gaming, Luminosity, qui ont marqué l'histoire réellement, 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 réellement. Mais maintenant, Vitality fait partie grâce à cette année 2023 où, clairement, il n'y a aucun débat. Elle a arraché toute la concurrence et mérite tout simplement sa place au pontéon des grands de l'esport. Normalement, le 1er janvier 2024, Counter-Strike avait eu une petite mise à jour et on avait eu la mauvaise surprise, si je puis dire, d'avoir cette image au lancement de CSGO. Pour ceux qui voulaient encore lancer un petit peu CSGO et qu'en gros, à partir du 1er janvier, plus aucun support ne serait établi de la part de Valve pour CSGO. Ça veut dire quoi ? Plus aucun support, plus de mise à jour, plus de correction. Si vous avez n'importe quel problème, un bug, quoi que ce soit, vous faisiez un support, etc., plus aucune mise à jour ne serait au calendrier du jour de Valve pour corriger tout ce méli-mélo. Donc, voilà, c'est la fin de CSGO, bien entendu, même s'il y a des hubs qui pop-up un peu à droite, à gauche, sur Faceit notamment, pour continuer de jouer à CSGO. Parce que Counter-Strike 2 est encore un petit peu boudé, les habits, on ne va pas se le cacher. Comment est-ce que vous allez ? On va parler d'une bonne nouvelle, d'une bonne nouvelle. La semaine dernière, j'avais fait une vidéo totalement légitime avec des stats à l'appui. Alors, CS2 n'allait pas très bien, l'anti-sheet était catastrophique et que tous les tricheurs pouvaient aller de serveur en serveur, semer la terreur et faire la toupie à la gueule de tout le monde. Et c'était assez désagréable et nous ne nous le cachons pas, dans les commentaires parmi vous, il n'y avait que des personnes qui avaient rencontré un cheater par-ci, par-là ou plusieurs et vous étiez tous dégoûtés de cette ambiance, de cette atmosphère, à juste titre, bien entendu. Et cette semaine, mise à jour, mise à jour Counter-Strike, ça me fait rire parce que le timing est incroyable. Mise à jour Counter-Strike avec dans les logs que dalle, comme d'habitude, parce que j'ai eu aussi des gens qui m'ont dit sur Twitch « Malek, tu dis qu'il y a eu telle et telle chose qui s'est passé, mais on n'en a pas dans les logs ». Eh oui, mais c'est M. Valve qui réagit comme ça depuis 20 ans. Il ne dit rien, jamais rien. Dans les mises à jour, il push des trucs publics en les expliquant clairement, mais dans les mises à jour et dans toutes les mises à jour, il y a des « mises à jour » cachées. Il y a des logs cachés dont on doit se rendre compte par nous-mêmes, des changements sur les cartes, des changements sur le gunplay, des changements sur le netcode, des changements sur l'anti-shit. Et là, c'est ce qui s'est passé, tout simplement, avec en plus le leaderboard mondial, d'accord ? Parce qu'avec le mode premier, on a le classement de tous les mecs qui font du matchmaking et ce genre de choses. Eh bien, le premier, le premier du top mondial, enfin banni pour shit. Ça, c'est une super nouvelle. On ne va pas se le cacher. Regardez-moi cette belle image. Depuis septembre, depuis septembre, le mec, il est en toupie à tout va. On est en janvier, quatre mois après, donc le mec se fait ban. C'était… bon, mieux vaut tard que jamais. C'est bien ce que dit l'expression. Maintenant, les bonnes choses, les bonnes statistiques pour vous faire plaisir, pour vous donner un petit croustillant, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est important, les amis. On veut rusher les 120 000 abonnés. Et merci du soutien, ça, c'est super important. Votre petit like, comme d'habitude, si vous appréciez les actus. Parlons donc de la vague de bannissement qu'il y a eu suite à cette mise à jour, notamment. Alors, sachez qu'en moyenne, sachez qu'en moyenne, il y avait entre 200 et 400 personnes bannies quotidiennement. Les Overwatch, ce n'est pas possible, etc. On attend le recours de ça. Il y a un nouvel anti-sheet qui est censé faire son arrivée. Et là, on est passé à, en l'espace de 48, 72 heures, plus de 10 000 bannissements. Plus de 10 000 bannissements l'espace de ces trois derniers jours, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, j'ai eu une information d'une personne sur Twitter. Ça a l'air cohérent, ce qu'il dit, mais la source et la pertinence un petit peu des propos, je vous laisse à vous, le libre arbitre, de juger cela. Il m'a dit que la dernière vague de bannissement, c'était sympa, mais ce n'était pas oufissime. Il s'y connaissait un petit peu. Parce qu'en fait, ce ne sont que les cheats qui sont détectés, mais vraiment en mode trigger IM, toupie, les trucs vraiment automatiques, etc. Pas forcément les radaracks, les wallacks, les trucs un petit peu plus subtils et ce genre de trucs. Donc non, vous rencontrerez toujours du cheater à foison sur Counter-Strike, mais peut-être des cheaters un petit peu plus soft. Voilà, les trucs trop hard, IM bot, reflex, etc. où les mécaniques sont vraiment robotisés. Ça, c'est détecté depuis cette dernière mise à jour. Et encore, c'est détecté depuis cette dernière mise à jour jusqu'à ce que le cheat qui est payant soit mis à jour, lui, pour recontrer l'algorithme. Donc encore une fois, c'est le jeu du gendarme et du voleur. Mais en général, le voleur a toujours un temps d'avance sur le gendarme. C'est bien triste. Il faut vraiment une solution intrusive. Voilà. Soyons honnêtes, il faut une solution intrusive pour éradiquer la majorité des cheats vraiment qui pullent un petit peu partout. Intrusive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un logiciel qui scanne constamment nos données sur le PC et ça, Valve, ils ne sont pas trop contre ça. Et je pense que même parmi vous, il y en a qui vont être contre. Voilà, parce que c'est le cas sur Valorant notamment, avec Riot qui a son Valorant anti-cheat, mais qui scanne vraiment tout et tous les logiciels, les photos, etc. Et c'est un petit peu nuire aux données personnelles, à l'intimité un petit peu des personnes. Et donc, ça laisse des problèmes d'éthique. Voilà, et des gens sont pour, des gens sont contre pour ces raisons-là. Moi, je vais vous donner mon avis personnel. Les amis, je n'en ai rien à faire. Voilà, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on est tous équipés, enfin la majorité en tout cas, d'iPhone ou de smartphone, etc. On utilise tous Google, Amazon, les réseaux sociaux, etc. On active, on accepte tous les cookies à droite, à gauche. Si la CIA, ils veulent savoir ce qu'on a dans le troufion, ils sauront, ils sauront très bien. Le premier mec qui fraude un euro d'impôt, t'inquiète pas qu'il y a l'Ursaf qui va le rattraper. Donc, ce délire de nuire à l'intimité et aux données personnelles et à la protection un petit peu des usagers, je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien ne plus avoir de cheater, ne plus qu'il y ait de ce problème-là et avoir un truc qui se calme mon PC H24. Un logiciel de plus ou de moins va savoir. Honnêtement, voilà, c'est perdu pour perdu. J'en suis là, moi. J'en suis là. Donc, je suis plus pour que contre personnellement. Même si, bon, le truc de données personnelles et tout, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils en font pas ? Moi, dès que je dis pâte à la bolognaise, j'ouvre mon téléphone, j'ai des restos qui popent partout. Voilà. Donc, là, par exemple, j'aimerais bien m'acheter du matos pour le ski. J'ai tweeté, ouais, les gars, est-ce que vous connaissez des belles boutiques, etc. On m'a conseillé aux vieux campeurs. Je raconte ma vie. Depuis que j'en ai parlé, j'ouvre Instagram ou j'ouvre des trucs de téléphone. J'ai que des publicités de ski. Va en Savoie. Va dans les Alpes. Tiens, le forfait à moins 50%. Donc, c'est vous dire que les données personnelles, au bout d'un moment, on est écouté, on est entendu. On va pas faire des complotistes en mode, voilà. Mais qu'il y ait un logiciel qui scanne en permanence le PC, c'est déjà le cas. Donc, voilà. Baiser pour baiser, c'est bon. Bien entendu, donc, un anti-site intrusif. 10 000 bannissements ces derniers jours. Mais on a eu une super interview menée de la part de Tour. contre, enfin, contre, à l'encontre de tous les joueurs de la scène. Je vais vous en citer comme ça, rapidement, avec mon petit doc en face de moi. Nertz, Floppy, Hedtrick, LNZ, JDC, Dira, Junior, Natosafik, Rops, Cypher, Donx, Xercyon, Crimbo. Bon, vous avez compris, toute la scène a répondu. La majorité, la majorité des joueurs, on leur a posé comme question, qu'est-ce qu'il faudrait changer sur Counter-Strike ? Qu'est-ce qu'il faudrait comme amélioration à l'heure actuelle sur Counter-Strike 2 pour prendre du plaisir, pour kiffer, etc., avant la qualif major ? On est en plein qualif major et le jeu n'a absolument pas changé, c'est une catastrophe. Voilà, moi, je m'attendais à ce que novembre-décembre soit le player break, que toute la phase de Noël, il n'y ait plus de compétition, il n'y ait plus rien du tout, qu'il y ait des mises à jour, qu'il soit push de la part de Valve. Rien n'a été modifié depuis un mois et demi. C'est une tristesse inouïe. Et tous les joueurs, vraiment tous les joueurs, ont parlé de fixe, les mouvements, latence, etc., mais surtout, 90% des joueurs ont répondu le pickers advantage. Voilà, le fait qu'aujourd'hui sur CS2, on ne puisse plus du tout tenir une ligne, qu'on se fait décaler patin à roulette dans tous les sens, les mecs te mettent des coups de coude à une vitesse nucléaire, et que c'est ultra, 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 ultra désagréable. Bien évidemment, ils ont parlé du sceptique, d'ajouter l'arme à gauche, le CL Bob Lauer, faire encore une fois des améliorations sur le netcode, plein de trucs comme ça, mais que vraiment, tout le monde a répondu le pickers advantage. Je vous mettrai dans la description le détail du tweet, comme ça vous pourrez regarder les réponses de chaque joueur, si ça vous intéresse un peu plus. Maintenant, parlons d'une excellente nouvelle aussi. La semaine dernière, j'avais fait la vidéo sur CS2, va pas très bien du tout. Va pas très bien du tout. On passe de 1 million de joueurs à 750 000, 800 000. Donc on avait une perte de 20-25% de joueurs au quotidien. On a FaceIt qui a perdu plus de 50% de sa base de players également, parce que les gens vont sur le mode première. C'est pas parce que c'est FaceIt, mais c'est parce que les gens vont sur le mode première. Il n'y a plus de pertinence à jouer sur FaceIt aujourd'hui. T'as un leaderboard, vraiment, t'as les veto qui est plutôt fun. Le mode première est une super réussite de la part de Valve pour le coup. Sauf qu'on a eu donc mise à jour, vague de bannissement. Donc ça, ça fait du bien quand même un peu. Peut-être que là, vous jouez, vous ressentez qu'il y a moins de cheaters, bizarrement. Mais surtout, regain de popularité sur tout le mois de décembre, sur cette dernière semaine surtout, avec 880 000 joueurs. Donc on a eu un pop de 80 000 joueurs. Donc 10% de regain supplémentaire. Attention, je tiens à le nuancer. Parce qu'en fait, il y a eu les vacances tout simplement de Noël, décembre, janvier, début de rentrée. Et donc, les gens jouent beaucoup au PC. T'es à la maison, t'es en congé et t'as le temps de jouer. Donc je lis plutôt le fait qu'on a un regain de popularité dû à le temps. Les gens ont beaucoup plus de temps pour jouer pendant cette période-là. Plus que, ouais super, Counter Strike est de retour, c'est le feu, tant mieux. Je pense que ces joueurs-là vont repartir parce que là, ça y est, c'est la rentrée. Tout le monde se remet au travail et joue un petit peu moins. Donc, on espère surtout avoir des mises à jour avec la continuité de ce qu'on a vu cette semaine. Un anti-cheat plus intrusif, des vagues de bannissement plus récurrentes pour lier contre tel ou tel truc. J'espère que les joueurs seront entendus suite à cette interview qui a fait beaucoup de bruit. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bruit. Elle a été vue plus de 180 000 fois sur Twitter. Valve a dû passer par là. Ils sont très à l'écoute sur les réseaux sociaux. Et tous les joueurs y ont participé. Tous les joueurs ont parlé pour dire, il y a ça comme problème et ça comme problème. Donc, j'espère qu'on va lutter contre ces choses négatives pour faire du bien à Counter Strike. HLTV, le site emblématique qui gère l'actualité de Counter Strike. Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, je vous invite à le regarder. Le problème, c'est qu'il est uniquement en anglais. Donc, pour les non-anglophones ou les non-bilingues, ça va vraiment être compliqué pour vous. Mais c'est là que tout est fait. C'est le site où tu peux suivre tous les matchs, toute l'actualité. C'est vraiment la boussole de Counter Strike. C'est pour vous dire l'importance. Je fais cette introduction pour vous dire l'importance de ce site. Counter Strike dépend vraiment de ce site. Énormément. Tout passe par là. Vraiment, tout passe par là. J'ai un problème avec le site. Ils ont mis à jour leur page d'accueil. Je vais vous la montrer en direct au moment où j'enregistre. Avec le classement mondial. On voit le classement mondial ici. Donc, quand il va, boum, tu vois mon équipe par exemple. 3D Max, top 28 mondes à l'heure actuelle. C'est une super nouvelle. Oui, je flex un peu, ça me fait plaisir. On a les dernières actualités, le forum, les matchs en cours, les prochains événements. Voilà, on a tout. Le problème, c'est qu'ils viennent de rajouter ça. FPL ranking. Et qu'aujourd'hui, en fait, ils ont rajouté ce truc-là qui mène directement à Faceit avec le hub et la FPL, etc. Alors, je sais, je vais vous répondre. Qu'est-ce que c'est la FPL ? La FPL, c'est de ligue individuelle de joueurs professionnels. J'ai évolué dans cette ligue pendant deux ans et demi. Ça m'a permis de gagner de l'argent parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. FPL, donc le Faceit appartient au groupe Savi d'Arabie Saoudite qui a racheté donc Faceit, ESL, ESEA. J'en ai fait une vidéo il y a un an maintenant pour 1 milliard 500 millions. Donc, ça représente vraiment beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup de budget. Donc, ils ont dû payer très, très cher pour être en page d'accueil d'HLTV. Alors, pourquoi ça me pose problème ? Ça me pose problème parce qu'on met en avant le pick-up. On met en avant l'individuel au lieu du collectif. Là, on est dans un jeu e-sport. Imaginez que tu sois sur l'équipe, sur, je ne sais pas, NBA.fr, tous les sites de sport traditionnels et qui mettaient en avant, je ne sais pas moi, le pick-up top 5 du City Stade, des joueurs de foot, etc. Et là, c'est une propagande sans nom qui me casse le crâne depuis des années. Je vais être ultra toxique, je vous le dis tout de suite. C'est faux. La chimère, le fantasme que vous vous mettez dans la tête parce que vraiment, j'ai des dizaines de commentaires là-dessus. J'ai des dizaines de messages quotidiennement sur Twitch là-dessus. Rops, il a percé sur Faceit. ZeeWoo, il a percé sur Faceit. Est-ce que je dois payer Faceit, le premium pour percer, la FPL, etc. C'est faux. Rops n'a jamais percé sur Faceit. Je jouais contre lui en 2015-2016 quand il était dans des équipes estoniennes. Il jouait avec Fetch, HS, plein de joueurs de ces catégories-là. ZeeWoo, c'est pareil, il n'a pas percé avec la FPL. Qu'on soit bien clair, il était chez Wixix. Ensuite, chez AAA, contre qui moi j'ai joué. Je jouais contre lui quand il était chez Wixix. Quand il était chez AAA, je l'ai battu en lane. Je tiens à le préciser encore une fois parce que ça, c'est pour mon flex personnel, les gars. C'est un accomplissement incroyable. Mais c'est pour vous expliquer que le mec est sur le circuit dans un premier temps. D'accord ? Il participe à des événements tier 4, tier 3. Il se fait remarquer. Tout le monde parle de lui. Et ensuite, Faceit vient le récupérer pour l'inviter sur le circuit. Et il bénéficie d'une plateforme plus internationale pour qu'on parle de lui à l'européenne. Mais déjà, sur les circuits nationaux et européens, ces joueurs-là existaient déjà. Parce que par exemple, AAA, ils étaient en MDL à l'époque. MDL, c'est l'équipe de l'équivalent de l'ESL Challenger à l'heure actuelle. L'ESL Challenger, c'est la ligue juste en dessous de la Pro League. D'accord ? Juste en dessous de la Pro League. Et en ESL Challenger, ils jouaient déjà contre Virtus Pro, contre Gambit, contre plein d'équipes. Et ils faisaient déjà très très mal. Qu'on soit bien clair. Et pour Rob, c'est pareil. Et pour tous les autres joueurs, c'est pareil. Monezy n'a pas percé avec la FPL. Monezy, il était déjà chez Navi Junior. Navi Junior qui est un encadrement professionnel avec du staff, etc. Il participe déjà au CCT, aux ligues où toutes les académies soient invitées. On parlait déjà de lui avant qu'il soit en FPL. Donc cette fausse propagande que la FPL te permet de percer, c'est totalement faux. Il y en a un ou deux qui ont permis, qui ont quand même fait un petit nom à droite à gauche grâce au circuit FPL. Mais Xantares par exemple, qui est le roi de la FPL depuis des années. Xantares, il était déjà chez les Turcs, chez Space Soldier, etc. avant de percer. Donc déjà, ça c'est pour débunker tout ce truc-là. Après, vous allez pouvoir me citer un ou deux mecs qui ont vraiment popé grâce à la FPL individuellement et qui ont permis d'avoir un contrat à droite à gauche. Oui, c'est le cas. Mais parce que toute cette propagande à l'heure actuelle où les mecs, ils tournent des documentaires et tout autour d'Europe, autour de Zewoo, qu'ils ont play pendant le major pour dire voilà, produit FPL, produit Face It, leur a permis de faire croire aux gens ça. En réalité, si tu veux percer mon ami, et pour percer, il n'y a pas de secret. Il faut jouer en compétition et il faut avoir des résultats en compétition. La compétition, c'est tout et la compétition, c'est le 5v5. La compétition, c'est les ligues où il y a des fédérations, donc ESL, ESEA, Face It notamment maintenant qui ont tous les qualifiers. Donc là, oui, tu prends état des vrais stats, mais les pick-up, donc les pick-up games, c'est les 5v5 random, c'est un matchmaking de ligue individuelle. C'est ça que c'est la FPL aujourd'hui. Et donc être fort là-dessus, je ne suis pas sûr que ça te fasse percer. On va regarder à l'heure actuelle, vraiment, tout de suite, qui est promis, etc. Donc on voit qu'eux, ils ne font que jouer en trio, trio-tour. On a les français avec Maca et d'autres, il y a Adji, etc. de 3D Max, qui se la donnent un peu parce qu'il y a du cash price à prendre, tout simplement. Tu peux prendre tous les mois, comme vous pouvez le voir, un peu, un complément de salaire, etc. Et pour certaines personnes, ça représente beaucoup d'argent. Voilà, Woxic, dont on ne parle plus depuis un bon moment, ça lui fait du bien d'aller grinder. C'est Amanec, qui est bench depuis un moment, qui a monté un nouveau projet d'ailleurs. Il joue avec Sixer. Donc c'est Amanec, Sixer, Kyogine, qui est de retour avec eux, Drac, et Devot Duvec. Et c'est Smith, leur coach. Donc je fais de l'actu comme ça en freestyle. Ça lui fait du bien d'aller gratter 1 000 euros tous les je ne sais pas combien de temps sur Faceit. Ça sert à ça, plus que le grind, comme vous pouvez voir. Il y a Kheoz, etc., Adji, Jax. Les mecs se la donnent un petit peu là-dessus. C'est plutôt cool. C'est surtout un moyen pour les joueurs pro d'avoir un lobby, un hub, où tu n'as que des joueurs pro, en fait, et de ne pas jouer avec des randoms. C'est pour ça que ça a été créé dans un premier temps. Moi, j'y ai évolué sur le circuit FPC, etc., faisant les qualifiers FPL, avec Natosafix, avec Kheoz et ce genre de choses, pendant deux ans et demi. Et je gagnais toutes les semaines du cash prize. Voilà, toutes les semaines. Ça m'a permis de gagner quand même un peu d'argent. Ça, ça sert à te maintenir dans le niveau quand tu es en amateur, en semi-pro ou alors professionnel, mais que tu as un petit salaire. Ça te donne un complément de revenu et ça te permet de grinder, de te faire connaître un petit peu sur le circuit européen et te créer un peu une réputation au sein de la scène. Mais dans un premier temps, si tu y es, c'est parce que tu fais des résultats en compétition. Donc, les gens te connaissent de la compète. Donc, c'est complémentaire, je veux bien, mais dire que ça sert à ça, pas ouf. Maintenant, pour revenir là où moi, c'est carton rouge, c'est que c'est en première page du site le plus légitime de la compétition sur Counter-Strike. Et ça permet de donner de la crédibilité à ce circuit-là. Alors, il n'y a rien de mal en soi. C'est même plus positif que négatif. Le problème, en fait, c'est que la communauté va encore se fier à cette propagande. Donc, les gens qui savent que la FPL, ça ne t'ouvre pas une carrière, voilà, chez Navi, chez Vitality, chez G2, etc. Mais plutôt dans le tier 4, dans le tier 3, déjà, c'est une bonne chose. Mais pour atteindre ce niveau-là, déjà, c'est des dizaines de milliers d'heures de jeu. C'est des années et des années et des années de compétition. C'est des années de travail. Et le fait de faire croire ça à la jeune communauté, c'est là où je me dis que non. Parce que vous allez tout de suite payer le premium pour accéder au truc. Ce n'est pas possible. Déjà, si tu n'es pas à 3 000 délots face-it et que tu te balades à 3 000 délots face-it et que tu veux vraiment payer le premium pour atteindre le ranking premium, pour atteindre la qualification en FPLC, si déjà tu n'es pas à ce niveau-là, ça ne sert à rien de payer le premium. Déjà. Moi, c'est ce que je dis. Donc, voilà. C'est mon petit carton de la journée. Le classement annuel des 20 meilleurs joueurs du monde, c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui de la 20e place à la 10e place. Et la semaine prochaine, je vous réserve le top 10 avec, bien évidemment, un focus particulier sur le top 3 et le sacre. On le sait parce qu'il n'y aura pas de suspense. Ce sera notre Zinedine, Zigounette, Zivou nationale. Commençons donc par la 20e place. Attention, le classement cette année, il a fait beaucoup couler d'encre. Voilà, beaucoup de gens pas contents. Beaucoup de gens pas contents. Parlons donc de la 20e place qui est décernée donc à Twist. Donc, le joueur canadien, anglophone, évoluant chez FaZe, mais qui cette année a été plus irrégulier que l'année dernière. Voilà. Donc, place méritée. Des gens le voyaient peut-être un petit peu plus haut. Le problème, en fait, c'est qu'il a été irrégulier et il a été quand même pas mal effacé, notamment par les performances, selon moi, d'Europe, ses broquis. Et il faut mettre de la place un petit peu à droite, à gauche. Il n'est que 20e cette année. Il est dans le top 20. C'est quand même très, très dur de se hisser dans le top mondial individuellement dans un jeu aussi compétitif que ce que c'est Counter-Strike. Donc, félicitations à lui. Indice de rating seulement. Il nous avait habitué à du 1.15, 1.20. Et donc, un petit peu plus irrégulier cette année, malgré des titres quand même. FaZe, en fait, a été une équipe plus homogène cette année. Elle a remporté des titres, mais elle a été plus homogène. On a Twist qui a level up à certains moments. Puis après, c'était Robbs. Puis après, c'était Brokey. Puis après, c'était Reign. On a même eu Karigan qui a eu des bonnes performances, notamment sur CS2 avec des statistiques qu'il n'avait jamais eues dans sa carrière. Donc, il paye le fait d'avoir une équipe homogène, en fait, et d'avoir des individualités qui popent à un moment ou à un autre et de ne plus avoir, entre guillemets, le fardeau d'avoir sur lui toute la responsabilité du bon fonctionnement du projet par ses headshots, si je peux dire. La 19e place est concernée aux Brésiliens. Kesserato. Kesserato avec Furia qu'on ne voit plus. Voilà, qu'on ne voit plus à droite, à gauche, parce que Furia ne fait pas de grands tournois. Aucun quart, demi, final, en tout cas, cette année. Ils ont juste gagné la Elisa Master Cup, mais c'est un tournoi tiers 2. Et donc, c'est pour ça qu'on ne parle plus un peu des Brésiliens, malgré le fait que Kesserato est stratosphérique individuellement. 1.19 de rating. Il fait encore une année de très bon niveau, lui, individuellement, mais l'équipe manque de titres, manque de visibilité pour pouvoir grinder plus haut. Mais individuellement, en tout cas, il fait partie des meilleurs joueurs de Counter-Strike, encore cette année. La 18e place est décernée à Kadian, le capitaine danois, évoluant chez Heroic. Et c'est un joueur qu'on a oublié cette année, en fait, avec les dramas de la scène danoise. Même moi, il m'était sorti de la tête. Et donc, je suis très content de le voir individuellement se placer à la 18e place. Les amis, soyons honnêtes. 17e place, c'est Madisq, le joueur qui était chez Vitality. Et donc, forcément, un joueur qui a été chez Vitality la moitié de l'année et qui continuera donc chez Falcon l'année prochaine, donc en 2024 cette année, pardon. Un élément important du succès de l'écurie Vitality. Et donc, récompensé par la 17e place. Félicitations à lui. Je suis très content. Il gagne quand même Rio, le Blast Major et le Gamer's 8 avec Vitality. 2e place au Spring Finals et 3e place à Cologne. Donc, super résultat quand même pour Madisq. BlameF qui est là alors que l'Astralis ne gagne que dalle. Mais ils font une superbe 3e, 4e place à Cologne. Ça, il faut le souligner. Le problème avec BlameF, c'est que c'est un scoreur monstre. Voilà, c'est une machine à headshot. C'est une machine à scorer. Donc, il a un vent de rating. Il a un gros cadet. Et donc, forcément, il fait partie des meilleurs joueurs individuellement. À juste titre, il ne faut pas le négliger. Maintenant, c'est cette année qu'on va regarder BlameF. C'est cette année qu'on va regarder Astralis. Parce qu'ils n'ont plus aucune excuse. Plus aucune excuse pour ne pas performer à haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait une Dream Team. Ils ont fait une Dream Team danoise. On va vraiment voir le potentiel de ce joueur. pour savoir s'il va vraiment rentrer dans le top 10. Et les places, en tout cas, qu'il est censé mériter. À la 15e place, c'est Djabi. Le joueur danois qui évolue chez Heroic et maintenant est chez Astralis. Pour 2024, avec tous les dramas qu'il y a eu au Danemark. Et pareil, c'est ce que je disais pour BlameF. C'est ce que je vais dire pour lui. Plus aucune excuse pour ne pas aller grinder le top 10. Parce qu'il joue maintenant avec des joueurs dont il a toujours rêvé. d'avoir comme coéquipier. Device notamment, BlameF aujourd'hui. Donc, plus d'excuses pour cette équipe danoise. Pour moi, très très justifié, la 14e place de Nertz. La révélation de l'année, pour moi. Vitality souhaitait l'avoir, mais le montant du transfert était trop élevé. C'est ce que j'ai tweeté. Parce que j'avais eu une information comme quoi, au moment de recruter le départ de Dupré, on voulait Nertz chez Vitality. Mais on s'est rabattu sur Flames. Parce qu'il était gratuit. Et monsieur Dan Madescler Apex répond à mon tweet en me disant Non, je suis désolé, c'est une mauvaise information. Et il me dit, non, même si FlameZ n'était pas gratuit, nous aurions donc pris FlameZ. Donc, c'était vraiment le premier choix. Donc, je ne sais pas pourquoi j'avais cette information. Donc, je tiens à montrer mon erreur encore une fois aujourd'hui. Et donc, Nertz, monstrueux, 15 de rating. Il est parti de Enz, il jouera chez Heroic désormais. Et c'est une machine headshot. Tout simplement, donc mérité. En parlant de machine headshot, on parle de G2 maintenant. Et de Hunter qui se hisse à la 13ème place. 1-0-9 de rating. Sauf qu'il a été un peu plus irrégulier cette année. Et G2, de manière générale, a été irrégulière. Mais il remporte quand même historiquement IEM Katowice, IEM Cologne. Plusieurs 3ème, 4ème place. Ils font des carrés finaux dans quasi tous les tournois. Donc, ça montre quand même une régularité sur la partie globale. Mais une irrégularité individuelle en tout cas. Donc, deux titres historiques pour la franchise. Pour moi, c'est une année record pour G2. Donc, amplement méritée. Malheureusement, on ne peut pas décerner le titre de MVP à tout le monde. Et on ne peut pas donner la médaille d'or à toutes les équipes. Il faut des gagnants, il faut des perdants. Et cette année, G2 a gagné, mais a aussi perdu. Placer Hunter dans la 13ème place. Sachant que dans le top 10, il y aura très certainement... Enfin, c'est sûr. Monezy et Nico, ça fait 3 joueurs placés dans le top 20 HLTV pour G2. Je pense que c'est limite historique. Donc, pour moi, c'est une belle année de G2 et une belle année de Hunter. 12ème place. Et là, ça va faire grincer des dents. Frozen. Frozen à la 12ème place. Voilà ce que j'ai écrit sur mon petit résumé. 1.19 de rating. C'est lui aussi une des révélations de l'année avec Nertz, selon moi. Frozen a enfin la possibilité d'être dans une équipe qui a pour objectif de gagner des titres. Il rejoint son leader in-game et mentor Karigan chez FaZe pour l'année 2024. Une 12ème place des meilleurs joueurs du monde largement méritée pour son année chez Mouz. Alors oui, la 12ème place est largement méritée. Mais en réalité, il méritait d'être dans le top 10. Chez Mouz qui gagne la Pro League. Ils sont finalistes de 3-4 tournois qui perdent systématiquement. Mais Frozen a été un artisan monstrueux de cette réussite-là. Il fait tellement une belle année qu'il est recruté chez FaZe derrière. Donc, il passe de Mouz qui fait une super année. qui est limite dans le tiers 2 depuis 5-6 ans et qui cisse tout seul par leur résultat dans le tiers 1 toute l'année 2023. Et lui, maintenant, il va chez FaZe, une équipe qui est là pour jouer des titres et écrire l'histoire. Donc, on n'est plus du tout dans la même sphère. On dépasse un plafond. Donc, oui, il aurait mérité le top 10. Surtout quand on voit la 11ème place. Et là, pour le coup, moi, je ne suis absolument pas d'accord. C'est Device, Device. Donc, comme Blame F, Machine Headshot, il fait une année stratosphérique individuellement. Il est intouchable, un vent de rating. Sauf que zéro titre, etc. Il était écarté de la compétition depuis un an après son burn-out, après sa dépression, si je puis dire, pour des raisons personnelles. Je ne sais pas si ça doit être là. Mais bon, je vais le dire parce que ce n'est pas par mesquinerie ou quoi. Mais c'est des gossips, quoi. Mais c'est réel. Voilà, il était amoureux d'une personne et d'une fille. Et elle l'a trompé. Et donc, voilà, il est parti en dépression. Il voulait arrêter le jeu pendant une bonne période et ce genre de trucs. Et là, je vous donne les trucs qui sont publiquement possibles d'entendre. Je ne vous raconterai pas les insides parce que là, par contre, ça fait très peur. Donc, force à Device, croyez-moi. Et donc, il retourne à la compétition en 2023. Et d'une belle manière, il est stratosphérique. Honnêtement, individuellement, il a des stats de malade mental. Pire que ça, c'est le seul joueur de l'histoire. C'est le seul joueur de l'histoire. Regardez, Device, on va aller regarder. Vous allez voir un petit peu de qui il s'agit. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est le seul joueur de tout Counter-Strike. C'est le seul joueur de tout Counter-Strike qui a un scroll pour ses placements à Shell TV. Voilà. Sachant qu'en 2022, il n'est pas placé parce qu'il fait son burn-out. Mais en 2022, il y est aussi, normalement. Et c'est, selon moi, le joueur qui se fait voler en 2018 la place de numéro 1. Ça a été confirmé par Simple lui-même qui dit, pour moi, en 2018, c'est Device qui doit le gagner. En 2019 également, il finit 3e, il doit être 2e. Voilà, c'est Simple le 2e en 2019. Simple lui-même dit qu'en 2019, Device doit être devant lui. Voilà, il y a une propagande. Il y a un truc où le joueur n'est pas spectaculaire et tout. Et pour moi, ce n'est pas gâché. Mais il y a une propagande autour de ZeeWoo Simple qu'on veut faire gagner systématiquement. Et il se fait totalement voler. On va parler d'histoire. C'est la seule fois de l'histoire où tu as une équipe comme Astralis, 2017, 2018, 2019, 2020, qui est l'équipe la plus dominante de l'histoire des jeux vidéo, qui gagne tous les titres majeurs et qui n'a pas un joueur qui remporte la médaille d'or, le titre de MVP. Donc là, je pense qu'HLTV, ils vont s'en mordre les doigts de ne pas lui avoir donné il y a quelques années. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est capable de remporter un titre de numéro 1 quant à ZeeWoo, qui a un niveau inatteignable, Simple, qui a évolué au niveau qu'il a évolué ces 3 dernières années ? Est-ce que Device va pouvoir revenir à ce niveau-là pour justement aller chercher sa médaille d'or et qu'on ne va pas avoir de regrets pour dire est-ce qu'il a eu sa bague, est-ce qu'il n'a pas eu sa bague ? Parce que Device est le plus grand joueur de l'histoire. C'est l'un des joueurs les plus titrés qui n'est pas récompensé quand même de la place de numéro 1. Il est deux fois MVP de Major. Donc encore une fois, cette année, on le place à la 11e place, d'accord ? Il y a des gens qui le mettaient plus haut à la 13e, 14e place. Mais voilà, peut-être que maintenant, HLTV s'en veut et au lieu de le mettre à la 13e, ils le mettent à la 11e pour rattraper un petit peu les erreurs qu'ils ont fait dans le passé. Dans tous les cas, Device est un joueur stratosphérique et le meilleur sniper depuis des décennies, le plus complet, on le sait. Le problème, c'est que c'est la machine danoise. Les Danois ne sont pas spectaculaires. Il n'y a aucun joueur danois qui est spectaculaire. Dupré n'est pas spectaculaire, Device n'est pas spectaculaire, Blame F n'est pas spectaculaire, Cleve n'est pas spectaculaire, Karigan n'est pas spectaculaire, Djabi, Staven ne sont pas spectaculaires. Les Danois, c'est une mécanique bien huilée, du team play, des gestions d'utilitaires. C'est une usine, c'est de la mécanique, c'est un orchestre, c'est un ballet où tout est millimétré, tout est coordonné, ce genre de choses. Ça ne mise pas sur les individualités. Et donc Divay, c'est devenu ce joueur-là aussi. J'ai tellement de choses à dire, c'est un joueur que j'adore, peut-être que je suis biaisé, mais pour moi, 11e place, en réalité, cette année n'est pas mérité. Mais pour moi, il devrait être beaucoup plus bas, donc 12, 13, 14, j'ai dit plus haut, mais non plus bas. Mais c'est peut-être le fait de se rattraper sur les conneries du passé, entre guillemets, qu'HLTV a monté. Voilà, Broky, 10e place cette année, 1-13 de rating, sniper, voilà, champion de la Pro League, Sydney, Thunderpeak avec Faiz, anecdotique, très bon placement pour ce joueur-là, bien entendu. Est-ce qu'il doit être là, est-ce qu'il ne doit pas être là ? Pour moi, Frozen doit être devant lui, 1-19 de rating contre 1-13 de rating, il y en a un qui a un rifle, il y en a un qui a un AWAP, tu as un rifle qui a un meilleur rating qu'un sniper, j'aurai ce débat-là dans le top 10, vous verrez, parce que sur les réseaux sociaux, ça polémique encore entre un Monet-Z, ZeeWoo, Simple va y être, Shiro, pas Shiro, etc. Enfin bref, il y a des joueurs, pourquoi, comment ? Un rifle ne pourra jamais égaler un sniper, donc ce sera, c'est le cas depuis 5-6 ans déjà. Pour ceux qui ont regardé mes top HLTV, où je faisais des vidéos individuelles d'analyse de joueurs, j'avais innové un petit peu sur ce compartiment-là, mais peut-être que je le referai l'année prochaine, parce que j'attends qu'il y ait de nouvelles pépites, de nouvelles générations de joueurs pour pouvoir vraiment analyser leurs points forts et leurs points faibles, et pour mettre en avant toute leur qualité. Ce que je veux dire, c'est que depuis ces années-là, depuis la modernisation de Counter-Strike, on le voit, les snipers sont toujours devant, et les rifles qui évoluent à un rating aussi élevé, il y en a très peu. Les meilleurs joueurs de l'histoire hors sniper, hors sniper parce que c'est une arme facile, c'est Nico, c'est Electronic, c'est Elige, c'est Rops maintenant, c'est Frozen maintenant, c'est Spinks maintenant aussi, c'est tous ces mecs-là, c'est tous ces mecs-là. Et dites-vous en plus que les joueurs Simple, ZeeWoo et Device, ce ne sont même pas des snipers de formation. Bon, je m'égare parce que j'aime trop CS et que je pourrais parler de tas de choses, d'histoires, de plein de trucs et de mon ressenti. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Du top 20 au top 10, voilà, donc le top 20, c'était Twist, le top 10, c'est Broky. On passe à la semaine prochaine maintenant, donc ne ratez pas ça, abonnez-vous, au top 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0, parce que moi j'ai mon top 0 et vous savez qui c'est, c'est Apex. Voilà, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière, il y a deux semaines maintenant même, le top 0, c'est Apex cette année. Le top 1, c'est ZeeWoo, bien entendu, mais le top 0, c'est Apex. Blast a annoncé 4 nouvelles équipes sur le circuit. Alors attention, c'est temporaire, c'est que sur cette année 2024, parce qu'à partir de 2025, le circuit redevient, comme ça l'a toujours été sur l'histoire de Counter-Strike, un circuit totalement open. Les qualifications Blast, les qualifications Majors, c'est déjà le cas, mais les qualifications aux IOM colonnes, Katowice, tout le circuit ESL, etc., va devoir ouvrir un peu plus de slots au public, entre guillemets, et donc mettre en jeu des places plus ouvertes. Et les quatre équipes qui rejoignent donc tout le circuit Blast, où il y a donc G2, Phase, Vitality, etc., c'est le deuxième plus gros circuit, après l'ESL Pro League, donc l'ESL Pro League, où on s'est qualifié avec 3D Max, justement, eh bien c'est Falcon, Gamer Legion, Team Spirit et Virtus Pro. Ce sont des slots qui sont achetables, et la rumeur dit que les slots là valent 400 000 euros. Voilà, donc 400 000 euros pour un an, à voir si c'est rentable ou pas. Mais là, c'est des équipes quand même qui ont beaucoup d'argent. Virtus Pro, Team Spirit, Falcon, c'est beaucoup d'argent. Gamer Legion, je ne sais pas trop où ils ont trouvé les thunes, mais visiblement, peut-être que derrière eux, ça pèse très très lourd. Après, je connais Gamer Legion, il y a Chaos qui joue là-bas. Les salaires, ce n'est pas des LOL. Après, ils ont vendu Shui, IM cette année, donc peut-être qu'ils ont quand même de la trésorerie, et c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour le Circuit Blast, cette année 2024, qui va avoir plus de compétiteurs, donc plus d'adversité. Parlons maintenant Mercato, avec OG, qui nous reveal son 5, dont je ne suis pas content. Personnellement, je ne trouve pas ouf. Je ne trouve pas ouf en termes de niveau. Je ne suis pas hypé de zinzin. Kito, Fikyu, Regali, Nexus, et Heavy God, c'est la dernière recrue qui est un joueur israélien. Alors, pourquoi je dis qu'il est israélien et pourquoi je mentionne ce fait-là ? C'est parce qu'encore une fois, on voit que dans cette région du monde et cette nationalité notamment, eh bien, ça pop un peu à droite à gauche. On a Ners, on a Flames, on a Spinks, et maintenant, on a Heavy God qui évolue donc 4 joueurs à un niveau internationalement très 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 haut. Limite tier 1 pour OG, en tout cas, enfin moi, je pense qu'on peut les mettre là-dedans. C'est le petit tier 1, mais on peut les mettre là-dedans. On voit que c'est très solide, alors que pour les Français, pour faire la comparaison, eh bien, on a Apex, on a Ziwoo, et c'est tout quoi. Dans le tier 1, je parle, on a donc Afrobody, juste un cran en dessous, chez Fnatic, et 3D Max qui est top 26 mondes à l'heure actuelle. Mon équipe avec Maka, Hachi, qui exercice Lucky et Joko, mais on voit que, ouais, la nation française, ça descend de plus en plus. Les participants aux majors, les mecs qui évoluent à un niveau professionnel de très haut niveau et ce genre de truc. C'est, on voit qu'il y a certaines régions qui sont en train de vraiment grinder Counter-Strike et d'autres qui sont en train de se ternir de plus en plus. Et c'était ça, mon parallèle, tout simplement. Et Kito, si vous n'avez pas vu l'ignoble être humain que c'est, je vous invite à aller regarder la vidéo gameplay où je joue avec lui. Et ce mec est une sombre... Bip ! Leed a enfin son 5, la nouvelle organisation qui a recruté donc 5 joueurs. La semaine dernière, je vous apprenais que JKS avait refusé leur offre de recrutement. Avec en plus, en leader in-game, on a Cercle, la Whapper, qui évoluait chez Evil Geniuses, Faven, Cypher et Longs, le dernier joueur, plutôt solide. Et Kassad en coach, qui est évolué lui, chez René Gay d'Extrait Bob, donc un coach de niveau tier 1 qui a déjà participé à des majors. Cette équipe, sur le papier, c'est vraiment pas mal. Il y a du firepower, il y a de l'intelligence de jeu, Faven qui va support un peu à droite à gauche, Cypher très très solide, en plus qui est là aussi. Franchement, j'aime pas mal ce projet. Un tricheur et deux, retour sur le circuit professionnel. Ça, c'est le scandale de la journée, mais que voulez-vous ? Quand t'es fort, t'es fort, quand t'es... Je sais pas. J'ai la flemme d'être toxique. J'ai la flemme d'être toxique. J'ai la flemme d'être... D'être outragé. TSM vient d'annoncer son 5 définitif. TSM vient d'annoncer son coach également. Son coach, Réjin, le coach danois, qui a été banni pour coach bug depuis des années. Si vous avez vu ma vidéo sur le coach bug et le scandale le plus incroyable de l'histoire du jeu vidéo, eh bien, il a été banni. Maintenant, il est en période de déban. Voilà. Il récupère un slot. Enfin, il récupère en tout cas un poste directement chez TSM. Attendez, c'est pas fini. Attendez, c'est pas fini. Et le cinquième joueur donc de TSM, je vais vous citer les quatre premiers, Jax, le joueur français, Valde, Interz, Modo. Et le cinquième joueur, c'est Joël. Joël est de retour. Donc Joël est de retour, les amis. Le tricheur. Joël, le tricheur, tout simplement. Le joueur qui a match fixé, qui a truqué des matchs, qui a été condamné par le SIC, mais qui revient. Alors attendez, le timing, c'est encore plus marrant. Le 6 janvier est annoncé le recrutement, l'annonce officielle, etc. de TSM. Le 8 janvier commence la qualification majeure. Voilà. Ni vu, ni connu. On récupère des tricheurs, on récupère des mecs qui ont fait des coach bugs, des mecs qui ont truqué des matchs, qui ont parié contre eux-mêmes et fait semblant de jouer comme des nullards pour s'en mettre plein les poches. Pire que ça ! Statement de notre ami Joël sur Twitter, après le shitstorm qui s'est pris, parce que tout le monde lui est tombé sur la tête après son annonce de recrutement. Voilà, c'est du jamais vu. Voilà, c'est du jamais vu. Il a cité Kobe Bryant, paix à son âme, un des plus grands compétiteurs de l'histoire du sport. « They don't hate the good ones, they hate the great ones ». Voilà ce que Joël, il a tweeté. 200 000 vues sur Twitter. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, il ne déteste pas les bons, il déteste les grands joueurs. Donc il se prend pour un grand joueur. Voilà, c'est Joël. Je chie à la gueule de tout le monde. TSM, carton jaune de zinzin. Ça recrute coach qui triche, joueur qui triche, des mecs qui ne savent même pas faire semblant de regretter. Fais-nous le blabla habituel. « Désolé, c'est pas moi. J'ai pris la carte bleue. J'ai fait semblant. J'avais des huissiers sur le dos. Je voulais acheter des pommes de terre. » « M'en, m'en, fais quelque chose. » « Mets-toi de l'eau sur la gueule. » « Désolé, m'en, mais mi-tonne un minimum. » « Mi-tonne un minimum. » Bon, au moins, on ne pourra pas dire qu'il n'est pas fier de ses convictions et qu'il ne chie pas à la gueule de tout le monde. Et puis, c'est tout. Et l'histoire, de toute façon, lui donnera raison. L'histoire lui donnera raison. Les gens ne se rappellent même pas de qui est ce mec, de qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Si je ne vous le rappelais pas, vous ne sauriez pas de qui il s'agit. Pareil pour le coach Regine, qui était le coach de chez Maos, etc. Coach Bug, etc. Bref. Pourquoi l'histoire lui donnera raison ? Parce que là, il évolue à haut niveau. Il est signé chez TSM, donc il est professionnel de jeux vidéo. Ça va aller sub à sa chaîne Twitch. Ça va lui donner de l'argent. Ça va lui demander sa sensi, son crosshair. Et c'est un bon joueur, je tiens à le préciser quand même. Et pour peu qu'il réussira deux, trois petites performances à droite, à gauche, ça reviendra retourner sa veste pour lui bouffer le cololo, si je peux me permettre. Voilà. Moi, non. Je me permettrai de lui lâcher des crottes de nez à chaque fois que j'en aurai l'occasion, comme je le fais pour les Français aussi qui évoluent à l'heure actuelle encore une fois sur le circuit et que ça ne gêne absolument personne de faire des petits 5-stacks de matchmaking à droite, streamer avec lui, streamer avec lui. Tout le monde se mélange avec les tricheurs, les mecs notoirement dégueulasses. Ça, ça ne vous dérange absolument pas. C'est une... On a changé. Counterstrike a vraiment, vraiment, vraiment changé de ce point de vue-là. Ça respecte de fous les tricheurs aujourd'hui. Tant que tu as un statut, tu as un statut, tu peux mentir, tricher, machin. Ça ne dérange plus personne. Vraiment, l'éthique autour de ce sujet-là a totalement changé. Il y a quelques temps, c'était vraiment pas ça. Un tricheur, il était condamné de fou. Il n'avait plus le droit à une vie publique, à une vie médiatique. Il fallait qu'il déserte le circuit. Aujourd'hui, ça revient 3 mois après, comme si de rien n'était, voire même pas 3 mois après, voire ça ne quitte rien du tout. Ça fait comme si de rien n'était et puis c'est tout. Donc, ça pisse dans des violons. Comme dirait nos ancêtres. Au plano, les Brésiliens viennent d'annoncer, eux aussi, leur retour avec des superstars brésiliennes en perte de vitesse, bien entendu, mais nostalgiques. Moi, j'aime beaucoup. KNG, Taco, Fer, FNX et Boltz. Voilà, des champions de majeurs qui rejouent ensemble. Une petite last dance. Ils ont envie de jouer, que ça joue et puis c'est tout. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. C'est comme le retour de RPK, Shox, Smith qui ont recréé une équipe avec deux petits Français, dont un Algérien en plus dedans. Je ne suis pas Algérien. Je ne suis pas Algérien, les frères. Mais je sais que mes DZ, vous êtes plutôt fiers, vous êtes plutôt chauvins et vous allez donc soutenir ce projet-là. Le projet s'appelle SSX. C'est Shox, RPK, Smith, Zakarino et Shogu. Voilà, ils ont recruté deux petits de la scène francophone, dont un Algérien qui est dedans. Donc, je tenais à le souligner. Voilà, et on leur souhaite bien évidemment bonne chance. Je ne pense pas que ça va faire un truc de zinzin pour faire le parallèle avec les Brésiliens. Je ne pense pas que ça va gagner des majors, etc. Mais de les revoir, de jouer comme ci, comme ça, c'est très bien. C'est très bien. Ça fait une équipe française. Pour les Brésiliens, c'est très bien pour eux. Et on espère qu'ils retrouveront donc une structure, des sponsors, plein de trucs comme ça. Ils ont quand même de la visibilité. Si ça peut permettre d'ouvrir des portes parce que marketingment parlant, c'est des produits bankables, il faut signer, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette actu, les gars. Je vous embrasse très fort. Désolé si j'ai été un peu toxique, un peu machin. Il y avait des sujets qui me piquent un peu et j'ai du mal. J'ai du mal à me retenir. Mais je vous aime. Abonnez-vous. Merci beaucoup.